et salut tout le monde c'est Sinoir et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan des messors Caputatus donc là on peut les voir un peu en activité mais c'est tout simplement parce qu'en installant le le trépied j'ai eu le malheur de taper contre le le pied de la table et du coup c'est parti pour une agitation alors certes moins excité que quand il fait chaud du coup là marche un peu au ralenti donc est ce qu'on peut observer bien que l'arène va bien déjà oui j'ai mis le nid à plat sur la table normalement c'est un nid vertical mais pour couvrir le nid pour l'hiver avec une plaque de plexi de polystyrène voilà du coup voilà c'était plus simple que le nid soit couché et ça ne pose aucun problème la reine est à l'aise aussi dans cette configuration parce que le nid quand même est un nid pour petites espèces donc j'avais peur que la reine c'est un peu l'étroit mais au final j'ai même l'impression qu'elle est plus à l'aise avec le nid à plat donc peut-être que je le laisserai comme ça à voir puis ça laisse du coup une plus grande surface pour reposer le couvent et les graines voilà on verra par la suite donc voilà une reine en forme et donc le premier hiver avec elle un petit peu de couvent on peut voir des oeufs il me semble voir même des petites larves je regarde pendant le montage et des larves un peu de toute taille contrairement au la suce qui font hiverner que les petites larves mais vraiment de tout bon alors présent pas un stock de graines très grand oui voilà il y en a juste un petit là on peut y en a encore dans l'air de chasse qu'elles ont pas ramassé bon elles ont fait un petit dépotoir parce que les bon l'air de chasse 5 je vous montre je passe pas je passe rien c'est la diaposque donc voilà on va voir comment elles vont subir les conditions extérieures pour l'instant en tout cas ça se passe bien vivant l'année prochaine pour leur gros développement peut-être allez je vous dis à bientôt et ciao ciao